bonsoir à tous et à tous bienvenue à cette nouvelle vidéo qui se déroule comme les précédentes en direct il s'agit donc de notre troisième et dernier épisode de la trilogie consacrée aux effets de la pandémie sur l'économie et sur les marchés financiers on préambule je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant le formulaire qui se trouve juste sous le player sur votre écran d'ordinateur alors je suis aujourd'hui en compagnie de frédéric potel responsable de la recherche bordier bonsoir frédéric bonsoir john lucas bonsoir à tous alors c'est avec vous que nous allons voir concrètement comment on peut au sein d'un portefeuille assurer à la fois sa croissance tout en le protégeant mais avant d'en arriver là faisons un petit pas en arrière et revenons un petit peu sur les conclusions que nous avons tiré des deux premières à vidéo la première sur le niveau économique nous avait conduit aux conclusions suivantes à savoir que le rôle des états et des banques centrales allait rester important dans les années à venir que les taux d'intérêt également allait rester durablement bas dans la période qui nous attend et surtout et c'est la bonne nouvelle en dépit d'un démarrage un petit peu chaotique nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle de croissance économique en termes d'allocation d'actifs nous avons mis en avant avec michel juvet le fait qu'il fallait accepter soit une baisse structurelle du rendement attendu d'un portefeuille soit si on ne voulait pas accepter cette réduction de rentabilité accroître le risque dans nos portefeuilles parmi les actifs que nous avions sélectionnés qu'on aime bien pour justement accroître le rendement d'un portefeuille on peut parler des obligations à haut rendement nous avons évoqué aussi la possibilité des obligations souveraines émergentes libellées en dollars américains nous avons parlé également d'autres produits notamment de des private equity donc des actions non cotées si là seulement si on a effectivement la possibilité de d'accepter le risque de manque de liquidité dans cette classe d'actifs venons en maintenant au sujet du jour avec vous frédéric comment peut-on alors concrètement au niveau d'un portefeuille atteindre l'objectif ambitieux de le protéger et de faire croire croître en même temps oui ce que ce qu'on voulait dire avant de avant de rentrer plus concrètement dans le sujet c'était de rappeler pour nous ce qui est important c'est la mission qu'on s'assigne celle du banquier privé on pense que notre adn c'est la protection du capital et sa croissance et en fait pour pour protéger le capital on pense encore et toujours qu'il faut diversifier ses actifs et on pense aussi que on doit maîtriser le risque essayer de le réduire en étant notamment sélectif plus on prend de risques plus il faut être sélectif en ce qui concerne la croissance des avoirs et du portefeuille notre conviction c'est qu'on doit investir dans des thèmes séculaires de croissance et c'est qu'on doit investir dans des styles de croissance c'est qu'on doit aussi éviter les perdants de toutes ces transformations et puis c'est aussi quand même de savoir saisir les opportunités de plus court terme très bien alors commençons justement par les actifs de diversification les actifs qui servent à protéger le portefeuille alors ça c'est des classes d'actifs qui ont déjà été discutés dans les vidéos précédentes donc on va y passer très peu de temps on voulait simplement rappeler d'abord que les banques centrales on l'a dit créent de la monnaie de manière indéfinie maintenant ça ça se traduit par une dépréciation de toutes les devises face à l'or donc ça veut dire que l'or qui est représenté en brun ici sur cette courbe continuera à avoir une croissance sur le sur le long terme et qu'on doit en détenir la deuxième classe d'actifs c'est celle des hedge funds qui n'a pas eu très bonne presse ces dernières années nous on continue de penser on est convaincu qu'avec une sélection appropriée de hedge funds et la construction d'un portefeuille bien sélectionné on a le moyen c'est la courbe orange sur ce graphique à gauche de fournir une performance qui soit relativement stable de croissance qu'on compare là aux actions en brun et puis aux obligations en violet et qu'on doit être en mesure de pouvoir le faire et puis la troisième classe d'actifs de diversification c'est celle qu'on appelle les produits structurés on est capable de trouver des stratégies d'investissement de les structurer dans des objets qui fournissent un rendement de substitution aux obligations notamment aux obligations souveraines qui ont perdu leur rendement et on a remis ici un exemple de produits structurés qui donne ce rendement sur un an qui est très nettement supérieur à la courbe noire qui est celle des obligations d'état qui a délivré aucun rendement sur un an Et est-il possible Frédéric de traduire cette philosophie d'investissement au travers des classes d'actifs traditionnelles que sont les actions et les obligations ? Alors là effectivement on va se concentrer sur les deux grandes classes d'actifs actions et obligations parce qu'elles continuent de représenter une grosse partie la majorité du portefeuille la première chose et là ça vaut pour les deux classes d'actifs c'est qu'on pense qu'un très bon outil maintenant pour gérer le risque c'est de faire appel à ce qu'on appelle l'ESG on a tous maintenant entendu parler un peu de ce sujet nous c'est un sujet qu'on aborde par une analyse des risques donc ESG environnementaux sociaux et de gouvernance donc on voit ici l'exemple d'une société sur laquelle on donne un score de risque qui est plus faible que celui de son secteur ou de l'industrie c'est la société Linde qui fait partie de nos recommandations et cette approche là permet selon nous, on voit sur le graphique de droite de construire des portefeuilles d'actions qui présentent un potentiel d'appréciation au moins égal à celui du marché c'est le point orange par rapport au marché qui est en gris avec un risque et une volatilité qui sont plus basses que celles du marché donc ça c'est ce qu'on cherche et on a un petit point technique, une petite cerise sur le gâteau ici qui est que la thématique de l'ESG est en train de gagner, de devenir un tsunami dans les gestions institutionnelles elle entraîne des flux d'investissement très très forts et on pense que c'est aussi un support technique d'investir suivant cet axe pour bénéficier de l'effet de flux des grandes gestions institutionnelles donc on voit avec cet exemple qu'il est possible en intégrant les critères ESG de réduire le risque d'une part et augmenter ou en tout cas préserver le rendement existe-t-il d'autres manières d'attendre le même objectif au sein des classes d'actifs traditionnelles ? Oui, alors nous on pense que c'est possible de concilier la croissance et la résilience la résistance du portefeuille et on voit au moins trois leviers pour ça il y a le levier du style d'investissement en particulier dans les actions on va y revenir, un style d'investissement plus résilient et puis on voit évidemment des thèmes séculaires celui de la digitalisation qui a déjà démarré il y a un certain nombre d'années et qui continue et qui s'accélère et puis celui qui va devenir central de la transition de l'économie et en particulier de la transition énergétique alors si on commence par celui des actions et du style d'investissement vous savez qu'on privilégie depuis maintenant plus de cinq ans chez Bordier un style qu'on a appelé les core holding de Bordier qu'est-ce qu'on cherche ici ? On cherche des entreprises qui ont un potentiel de croissance supérieur qui ont des grosses barrières à l'entrée et puis qui ont une force de leur modèle économique, ça veut dire qu'elles génèrent du cash et puis qu'elles créent de la valeur tout le temps au cours d'un cycle économique on vous a mis ici un certain nombre d'exemples de sociétés qui ne sont pas uniquement des sociétés prises dans des secteurs défensifs on vient aussi chercher des entreprises dans des secteurs comme l'industrie ou la chimie ou les transports et loisirs et on voit que cette méthodologie d'investissement a permis de générer on voit sur le graphique en haut à droite le point orange qui est notre fonds et notre sélection d'actions dans ce style qui fait aussi bien que les meilleurs fonds de la place type un petit peu croissance mais avec là aussi un niveau de risque qui est l'axe horizontal qui est très inférieur et on le retrouve sur le développement de performance de cette sélection sur le graphique du bas où on voit qu'on a obtenu de la résilience alors ça ne veut pas dire que ce portefeuille ne baisse jamais on a eu une baisse en début d'année mais moins prononcée que la moyenne avec un potentiel de croissance à long terme qui est comparable à celui des meilleurs fonds de la place Alors on voit qu'effectivement le style d'investissement peut atteindre cet objectif qu'en est-il justement des thèmes de croissance structurelle que vous avez évoqué à savoir la digiglobalisation et la transition ? Alors effectivement il y en a au moins deux le premier c'est le digital alors ce n'est pas tout à fait nouveau on a quand même tous vu que cette tendance-là elle s'est accélérée dans les périodes de confinement on en a suffisamment parlé et effectivement on appelle ça maintenant nous ici le thème de la digiglobalisation ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a un certain nombre d'entreprises et en particulier les GAFA ou les GAFAM qu'on a listés ici qui sont devenus pour nous les majors qui doivent devenir des valeurs de fonds de portefeuille au même titre que ce qu'étaient par exemple les valeurs pétrolières au XXe siècle puisqu'on considère que les datas c'est en fait le pétrole du XXIe siècle ces cinq entreprises en particulier celles-là quel est leur objectif ? leur objectif c'est de nous accompagner tous chacun de nous tout le temps et partout c'est ce qu'on voit sur ce tableau dans tous les domaines de notre vie courante quasiment de la naissance à la mort et pouvez-vous nous donner des exemples aussi de valeurs hors de ces géants GAFA qui deviennent incontournables dans les portefeuilles aujourd'hui ? oui bien sûr on en a listé six ou sept ici en bas de la slide on peut parler par exemple de Salesforce qui est une entreprise américaine qui est devenue une très très grosse capitalisation aujourd'hui que les particuliers ne connaissent pas forcément beaucoup puisque c'est un acteur du business pour les entreprises c'est une entreprise américaine qui aide les entreprises à cibler parfaitement leurs clients et à adresser le mieux possible leurs besoins on peut aussi citer ASML ou TSMC TSMC qui est une entreprise taïwanaise ASML qui est européenne qui nous semble être aujourd'hui des valeurs mais complètement incontournables dans le segment des puces, des semi-conducteurs avec des parts de marché tout à fait impressionnantes et puis un horizon de croissance visible qui est parfaitement défini donc ça pour nous c'est des valeurs qui sont incontournables aujourd'hui dans les portefeuilles l'autre thème qui est en fait plus qu'un thème c'est le sujet de la transition et en particulier de la transition climatique quand je dis que c'est plus qu'un thème c'est qu'en réalité nous on considère que la transition c'est une contrainte qui va s'imposer à tous et ça, ça va structurer pour nous l'économie et l'investissement en général et là pas seulement sur les 2-3 ans qui viennent on pense que c'est un sujet qui va nous toucher pour les 15 ou 20 ans qui viennent Alors justement comme c'est un sujet qui est très important qui va d'une manière ou d'une autre influencer passablement de nos investissements est-ce qu'on peut juste remettre un petit peu dans un contexte plus large et de voir pourquoi finalement ça aura un impact aussi important ? Oui, alors on regarde d'abord finalement il y a un seul chiffre qu'on connaît tous parce qu'il est issu des accords de Paris qui ont été signés fin 2015 c'est le fameux chiffre de 2 degrés c'est la limite que le monde s'est fixé comme limite du réchauffement climatique pourquoi 2 degrés ? parce qu'en réalité au-delà de 2 degrés c'est ce qui est illustré sur ces petites barrettes qui sont issues des rapports du GIEC on observe les conséquences prévisibles de ce réchauffement et on sait qu'au-delà de la frontière des 2 degrés on va avoir des conséquences qui ont deux caractéristiques d'une part que ces conséquences sont incontrôlables et d'autre part qu'elles sont irréversibles et c'est ça en réalité qui a contraint ou entraîné les états à valider ce chiffre de 2 degrés qu'on doit s'obliger de respecter sinon on va vers une instabilité globale du monde alors une fois qu'on a dit ça ça c'est le cadre et pourquoi ce fameux chiffre de 2 degrés ? maintenant quand on regarde comment on peut faire pour respecter cette contrainte c'est le graphique qui est sur la droite qui représente les émissions de CO2 du monde depuis 1980 on voit qu'on est en croissance constante et l'objectif ici c'est de s'inscrire dans une trajectoire qui veut que ces émissions soient réduites et soient divisées par un facteur de 3 à horizon 2050 donc on est quand même en train de parler d'un horizon de temps qui est relativement proche pour tendre vers 0 à horizon 2070 ou 2080 et nous notre conviction ce qu'on pense vraiment c'est que et on commence à le voir en réalité on va avoir des contraintes juridiques des contraintes réglementaires qui vont s'imposer à nous et qui sont en train de devenir un vrai tsunami on pense que l'épargne et les investissements vont être fléchés préférentiellement voire de manière contrainte vers les solutions pour suivre cette trajectoire et ça constitue en réalité une opportunité pour l'investisseur parce qu'on parle de chiffres qui sont absolument colossaux le GIEC en 2018 avait chiffré les investissements à consacrer à 3% du PIB mondial c'est-à-dire 2400 milliards de dollars en moyenne sur au moins les 15 prochaines années les chiffres que vous citez sont effectivement impressionnants 2400 milliards par an sur plusieurs années ça fait des milliers de milliards comment peut-on sélectionner les entreprises qui vont bénéficier finalement de ces investissements ? On peut le faire en adoptant une démarche qui est finalement analytique et assez logique ça veut dire que nous ce qu'on a choisi de faire c'est de revenir de chercher où étaient les sources de ces émissions de CO2 et en fait ça se traduit par ce gros camembert qui représente les émissions de CO2 alors là c'est arrêté à 2017 mais en réalité le monde n'a pas changé depuis il y a en fait quatre gros facteurs de contribution aux émissions de CO2 il y a tout ce qui est gris ici qui représente la production électrique qu'il faut décarboner il y a ensuite un quart qui est tout ce qui concerne l'industrie au sens large donc c'est tous les procédés industriels la production de ciment la production d'acier le bâtiment la construction il y en a une partie qui fait un peu moins d'un quart qui représente la mobilité en général donc les transports les transports de biens de marchandises et de personnes et puis un dernier gros quart qu'on oublie parfois qui est celui de l'agriculture et de la déforestation qui va avec l'agriculture parce qu'en réalité quand on fait de la déforestation on enlève des puits de carbone et pourquoi on enlève ces puits de carbone parce qu'on a besoin d'espace pour des productions agricoles donc une fois qu'on a fait ça finalement ça devient très clair il faut aller chercher cibler les entreprises qui peuvent bénéficier des flux d'investissement qui sont devant nous donc nous on a identifié presque 300 entreprises au niveau mondial en Europe aux Etats-Unis et en Asie qui vont bénéficier de ces besoins et ces flux d'investissement on voit ici un certain nombre de sociétés qui font partie de nos recommandations et qui viennent se positionner autour de ce camembert donc ça se présente comme des solutions aux problèmes et donc des bénéficiaires de ces investissements et c'est un travail qu'on va évidemment continuer qui va s'intensifier en 2021 et vous verrez arriver plus de recommandations qui seront typées et fléchées vers cette transition qui est seulement pas seulement une transition climatique qui est une transition au sens large au sens du recyclage de l'économie circulaire de l'économie de ressources donc de la transition de l'économie en général Lorsque vous parlez de ces entreprises Frédéric on a tous un petit peu en tête les actions à tort mais qu'en est-il justement des obligations ? Alors effectivement les obligations qui est la deuxième grande classe d'actifs ce qu'on voit c'est qu'on voit émerger en fait une classe d'actifs à part entière qui s'appelle les obligations vertes et les obligations climatiques ce graphique là représente l'encours d'obligations et on voit que ce marché est en croissance de 50% par an sur les dernières années et pour nous ça a un intérêt c'est pour cette raison qu'on a passé ce partenariat avec le Climate Bonds Initiative parce que ça ça nous permet d'accéder à des obligations qui sont labellisées on est sûr que les fonds qui sont collectés ici vont servir à la transition et nous on les utilise pour deux choses d'abord parce que ça nous permet d'accéder à des entreprises qui ne sont pas cotées sur le marché d'action donc par exemple on voit ici Transport for London qui n'est pas une entreprise cotée mais dans laquelle on peut investir au travers des obligations et puis par exemple sinon des entreprises qui elles sont cotées c'est le cas de Horstead ici qui est un électricien complètement renouvelable qui lui est coté sur le marché des actions mais dont l'action nous paraît beaucoup trop chère aujourd'hui et donc on préfère détenir au travers de ces obligations vertes donc on voit qu'on peut facilement intégrer les critères ESG au sein des obligations et les actions traditionnelles est-il possible de faire pareil sur les actions et les obligations non cotées ? Dans l'absolu c'est possible évidemment mais encore faut-il pour ça que l'industrie du private equity et puis de la dette privée s'attèle au problème alors on a des signes de démarrage d'intérêt dans l'industrie du private equity mais c'est pas encore on ne peut pas considérer que ce soit encore une pratique établie donc pour nous le private equity aujourd'hui ça reste d'une certaine importance on pense qu'il faut en avoir dans les portefeuilles mais pour les raisons plus classiques c'est-à-dire c'est des raisons qui touchent à la volatilité des portefeuilles on sait que la détention de private equity réduit cette volatilité qui touche à la performance donc on voit sur le graphique de gauche qu'un portefeuille d'action avec du private equity bat sur le long terme les indices d'action cotés les indices mondiaux c'est la courbe gris clair et que cette surperformance forcément elle est proportionnelle à la proportion de private equity qu'on a dans ce portefeuille d'action l'autre point on venait de le mentionner c'est que ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que le private equity c'est aussi synonyme d'illiquidité ça veut dire qu'il faut être prêt à investir ici et puis de faire face à cette illiquidité de l'actif et puis le deuxième point qui nous parle d'important c'est le graphique de droite c'est de rappeler que c'est une industrie dans laquelle la dispersion de performance est très importante et ça ça a deux conséquences si on veut investir dans le private equity la première c'est qu'il faut être capable d'aller vraiment sélectionner les gens qui sont en haut du graphique donc il faut faire appel à des professionnels pour ça et la deuxième c'est qu'il faut assurer une diversification aussi dans la poche private equity et c'est aussi pour ça qu'on estime qu'une approche par fonds de fonds permet justement de diversifier en investissant dans plusieurs fonds et des dizaines ou des centaines de sous-jacents au travers de ces fonds de private equity donc on a vu jusqu'à présent dans la présentation comment il faut faire pour maîtriser le risque tout en assurant une croissance du portefeuille qu'est-ce que vous regardez encore pour sélectionner les valeurs que vous incluez dans les portefeuilles de nos clients alors ça c'est une question intéressante parce qu'en fait dans les discussions qu'on a avec les gérants ou avec nos clients c'est vrai qu'implicitement on a toujours tendance à raisonner sur qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour performer au final c'est ça la question en fait on a parfois tendance à oublier que c'est presque aussi important d'éviter les perdants ou le dead money ou les perdants structurels ça a une utilité dans le portefeuille qui est presque aussi importante que d'investir sur les bons chevaux entre guillemets donc on voulait illustrer ça en remettant une petite perspective temporelle donc on se place sur plusieurs années ici sur 4 ou 5 ans par un cas par exemple ici qui était ce qui était considéré historiquement comme des valeurs défensives qui était la distribution en particulier la distribution alimentaire on a pris l'exemple de Carrefour qui était un leader européen on voit qu'en l'espace de 4 ans la valeur en bourse de Carrefour est passée de 17 à 12 milliards ça a perdu un tiers de sa valeur alors quand on regarde Carrefour au jour le jour ou au mois le mois on ne se rend pas forcément compte mais quand on remet ça sur une perspective de 4 ans c'est un groupe qui a perdu un tiers de sa valeur simplement parce que elle est attaquée on est sur un secteur qui est un peu déflationniste et puis c'est un groupe qui ne parvient pas pour le moment à retourner à se remettre dans une perspective stratégique de croissance et puis en parallèle on voit apparaître des nouveaux acteurs on a pris ici Zalando qui est un acteur de la distribution évidemment dans les confinements ça s'est accéléré c'est ce qu'on voit sur la partie droite du graphique orange et bien ce groupe a plus que doublé de valeur boursière dans la même période en 4 ans et vaut aujourd'hui deux fois plus que l'acteur historique de distribution générale qui était Carrefour le deuxième exemple qu'on voulait prendre c'était quelque chose qui n'était pas décroissant c'est un groupe qui est très connu qui est très aimé en Suisse qui est ABB groupe industriel et là on s'est mis sur une perspective de 10 ans parce qu'on se dit ABB c'est un nom connu c'est solide je n'ai pas de risque avec ABB donc c'est vrai qu'on n'a pas de risque de voir son investissement tomber à zéro mais en fait on s'aperçoit que sur 10 ans ABB n'a pas changé de valeur en bourse ça vaut toujours à peu près 50 milliards ça n'a pas évolué un peu plus un peu moins 50 milliards et dans le même temps on a deux comparables parfaits d'ABB qui sont Schneider un groupe européen et puis Eaton qui est un groupe américain qui eux ont vu leur valeur en bourse plus que doublée pour Schneider et puis plus que triplée pour Eaton et Eaton c'est un comparable parfait d'ABB sur le marché américain cette entreprise là valait 4 fois moins qu'ABB il y a 10 ans et puis on voit qu'elle est en train de se rapprocher elle vaut 20% de moins aujourd'hui seulement qu'ABB elle vaut plus de 40 milliards de francs donc ça c'est dans le secteur industriel et puis après on a évidemment un sujet qui est celui de l'énergie où là on s'est amusé entre guillemets à comparer des acteurs dont on pense que les business models vont converger à terme qui sont les majors pétrolières et les électriciens qui ont eux fait le choix de partir vers des stratégies de décarbonation de leur production et que nous on appelle maintenant les green chips par opposition aux blue chips du passé et là on a appris le cas de Shell Royal de Shell qui est la plus emblématique des majors européennes qui valait 120 milliards de dollars il y a 4 ans qui ne vaut plus que 60 aujourd'hui 58 avant-hier sa valeur a été divisée par deux et dans le même temps Enel qui était l'électricien historique italien est devenu un électricien mondial leader et complètement presque décarboné et la valeur en bourse d'Enel a elle été multipliée par deux donc là en l'espace de 4 ans on a un blue chip historique qui a perdu la moitié de sa valeur et puis un acteur de la transition dont la valeur a doublé donc c'est absolument impressionnant et ça l'est encore plus si on regarde les biens les fournisseurs de biens et de services d'équipement pour ces énergéticiens et donc là l'opposition elle se fait entre Schlumberger qui était une valeur star de la cote américaine pendant longtemps Schlumberger valait 115 milliards de dollars début 2017 et en l'espace de 4 ans cette valeur est tombée à 24 milliards donc Schlumberger valait 9 fois plus que Vestas il y a à peine 4 ans et Vestas c'est le leader mondial de la fourniture et de l'installation des éoliennes qui fournit ces éoliennes aux énergéticiens décarbonés la valeur en bourse de Vestas sur la même période elle a presque triplé et aujourd'hui Vestas vaut plus que Schlumberger donc ça c'est des choses qu'il faut absolument garder en tête quand on gère des portefeuilles privés avec une vue à long terme c'est que non seulement c'est bien d'avoir Vestas mais c'est bien aussi de ne pas avoir eu Schlumberger dans les 4 dernières années par exemple donc en résumant pour bien choisir les obligations et les actions et atteindre l'objectif que l'on se donne à savoir un portefeuille qui soit à la fois résilient mais croissant en fait il suffit d'avoir le bon style d'investissement d'être exposé aux thématiques de croissance structurelle et éviter les perdants alors c'est déjà une bonne partie de la réponse mais on pense aussi qu'on doit être capable de saisir des opportunités qui ne sont pas structurelles mais qui sont des opportunités de plus court terme et de quelle opportunité est-ce qu'on peut parler ici ? Alors ici on a pris deux exemples sur des segments dans les classes d'actifs donc là on revient dans le monde des actions on voit sur le graphique qui est à gauche que sur les dernières années et en particulier en 2020 on a eu d'abord une grande dispersion de performance au sein des marchés actions mais surtout on a eu une très grande différence de performance entre non pas des secteurs mais des styles d'investissement donc on a parlé du style de croissance qui a très très bien performé ça s'est accéléré cette année au détriment d'un autre style d'investissement qu'on appelle le style value le style value ça rassemble des entreprises dont la valeur en bourse est manifestement inférieure à la valeur que devraient avoir ces entreprises dans un monde à peu près normal et en fait on voit que à partir du moment où les vaccins les débuts de succès sur les vaccins ont été annoncés on a eu une inversion très brutale c'est dans le cercle en très pointillé rouge ici on a eu une inversion très brutale de cette tendance et ça on pense que ça va se prolonger en 2021 parce qu'on revient dans une perspective plus normale de l'activité et que certaines de ces valeurs sont particulièrement décotées et donc ça veut dire que mais là aussi avec une démarche qui est très sélective sur les risques sur le positionnement de ces entreprises et sur leur valeur en bourse par rapport à leur valeur fondamentale on va aller chercher ou pousser des choses qu'on recommande déjà dans des secteurs évidemment qui vont bénéficier de ce retour à la normale donc dans les loisirs dans les transports dans les voyages l'automobile le divertissement et peut-être même les banques si la pente de la courbe des taux revient à une configuration un peu plus normale ça c'est pour les actions mais comme d'habitude on pense beaucoup aux actions mais on sait qu'il y a aussi des opportunités qui se présentent parfois dans les obligations il y en a eu un exemple tout à fait étonnant et riche d'enseignements en 2020 en avril 2020 à un moment où la réserve fédérale américaine un beau matin a annoncé qu'elle allait acheter des obligations ou des trackers d'indices de marché d'obligations à haut rendement sur le marché américain et ça ça s'est traduit par un mouvement très rapide on voit sur le graphique de gauche de baisse de la prime de risque qu'on appelle le spread sur le segment des obligations à haut rendement aux Etats-Unis ça a été très violent et ça s'est traduit par le graphique de droite qui représente la performance sur ce segment des obligations à yield ce qu'on a appelé les fallen angels donc les entreprises qui étaient tombées un peu en risque comme Ford par exemple qui ont dégagé 5 à 6% de performance sur une semaine et puis ça s'est poursuivi par la suite mais 5 à 6% de performance sur une semaine dans le monde obligataire c'est absolument colossal parce que ça représente en gros l'espérance de rendement qu'on a sur cette classe d'actifs pour une année entière donc on voit que c'est des mouvements qui sont très très violents et qu'il faut pouvoir capturer aussi pour faire ça il faut être sélectif et c'est ce qu'on envisage de faire parce qu'on peut prolonger cette observation sur le marché américain sur le marché européen on pense que le marché du haut rendement dans l'obligataire sur l'Europe est un segment qui est intéressant pour l'année prochaine ici on représente avec ces courbes vertes et oranges le surplus de rendement que présente le segment des obligations à haut rendement par rapport au segment des obligations de haute qualité et on voit que ce surplus de rendement c'est en fait une sécurité supplémentaire est au niveau le plus élevé qu'on a vu depuis 3 ou 4 ans et donc ça constitue un point d'intérêt pour nous et c'est là on va aussi aller sélectionner des obligations pour profiter de la reprise cyclique comme pour le steel value dans les actions et parce qu'on sait aussi que la banque centrale européenne un peu de manière symétrique à ce qu'a fait la réserve fédérale aux Etats-Unis va intensifier ces programmes de rachat d'actifs et peut-être venir aussi sur le segment des obligations d'entreprise et donc qu'on est en mesure de bénéficier peut-être du potentiel qui s'est créé là et qui est au plus haut depuis plusieurs années J'imagine par contre que pour arriver dans ce segment obligataire avec un niveau de risque plus élevé il faut à ce niveau-là avoir une processus de sélection plus élaborée et des compétences en termes Oui c'est très très important parce qu'en réalité à partir du moment où on accepte d'aller prendre du risque supplémentaire ça veut dire qu'on va vers des entreprises qui ont des notations de la part des agences de crédit qui sont un petit peu moins positives et que dans ces grades de notation de crédit et bien la probabilité ou les statistiques historiques de défaut des entreprises sur ces papiers obligataires augmente et quand on arrive dans ce niveau de notation et bien le risque qu'on en court c'est en fait de tomber sur des obligations qui font défaut et donc effectivement il faut disposer à ce moment-là d'une capacité qui est interne chez nous qu'on a d'analyse de crédit pour aller sélectionner les obligations qui bénéficient de cette espérance de rendement élevée mais avec un risque qui est lui ultra limité en tout cas bien maîtrisé Bon je crois qu'on arrive Frédéric au bout de notre présentation est-ce qu'on pourrait faire un résumé justement parce que beaucoup de choses ont été dites tant dans les vidéos précédentes que dans celle-ci donc un petit résumé ne fera mal à personne je pense Alors le résumé en fait effectivement on a vu beaucoup beaucoup de choses mais le résumé il est assez simple qu'est-ce qu'on a dit en fait dans ces trois vidéos on a dit que le monde avait changé mais qu'en réalité ce changement qu'on a vu à l'occasion de la crise du Covid ça s'était traduit en fait par une accélération de changements structurels mais qui était déjà à l'oeuvre avant la crise donc c'est ça qu'on a vu et puis on a vu aussi que la perte de ces rendements obligataires sécures que sont les obligations souveraines et les entreprises de haute qualité devait se traduire par un ajustement de nos stratégies d'investissement et un ajustement des portefeuilles mais tout ça dans le respect de l'ADN d'un banquier privé qui était toujours de protéger le capital et de le faire croître et ce qu'on a dit c'est que pour assurer cette mission la protection du capital doit continuer à passer par la diversification des actifs donc on doit avoir des classes d'actifs diversifiantes et par la maîtrise du risque dans la sélection de ce qu'on met dans les portefeuilles et puis la croissance de ces actifs elle, elle va passer par les thématiques de croissance structurelle par des business models qui sont puissants notamment dans les actions mais aussi par une capacité à aller saisir les opportunités de court ou de moyen terme et ça c'est vrai dans toutes les classes d'actifs on a vu les actions et les obligations mais ça peut même dans d'autres classes d'actifs et ça je pense qu'on aura l'occasion de vous en reparler tous les deux en 2021 parce qu'il va se passer forcément aussi beaucoup de choses en 2021 Très bien merci Frédéric je pense qu'on peut passer maintenant à la partie questions réponses vous pouvez toujours les poser avec le formulaire qui est sur votre page de garde on en a déjà reçu quelques-unes et la première elle est très pointue elle nous demande vous parlez de risque et de gestion du risque peut-on essayer de le chiffrer parce que c'est vrai qu'on a parlé de direction du risque mais pas vraiment on ne l'a pas quantifié oui comment on peut résumer ça de manière assez synthétique en fait si on prend un portefeuille diversifié balancé on va prendre un risque balancé avec des actions des obligations mettons un portefeuille dans lequel on aurait eu 40% d'actions et une trentaine de pourcents d'obligations dans le passé ça c'est des portefeuilles qui auraient dégagé en moyenne annuelle sur le long terme dans le passé mettons 7% de return dans ces 7% en réalité il y en avait 3 à 4% qui étaient fournis par les coupons des obligations les obligations d'état les obligations d'entreprise de haute qualité parce qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher des obligations beaucoup plus risquées donc qui étaient donnés par le coupon de ces obligations et puis par la baisse structurelle des rendements qui se traduit par une performance positive de ces obligations et au total ça veut dire que cette poche obligataire elle a fourni la moitié de la performance des portefeuilles sur longue période et en fait ce qu'on est juste en train de dire aujourd'hui c'est que cette moitié de performance finalement elle a disparu puisqu'il n'y a plus de rendement dans les obligations et qu'on sait que les courbes de taux n'y auront pas irrémédiablement plus bas que là où elles sont aujourd'hui donc en fait l'enjeu c'est ça c'est qu'on a perdu on est en train de perdre la moitié du potentiel de performance qu'on a eu historiquement dans les portefeuilles balancées alors j'ai une autre question toujours sur le risque oui on voit bien le souci de nos amis c'est que dans votre portefeuille qu'est-ce qui va bien performer en cas de période d'aversion au risque en période d'aversion au risque alors là c'est dans des configurations où tiens on se dit tiens ça va beaucoup plus mal que ce qu'on pensait les nouvelles sont mauvaises et puis ça ça commence à partir un peu en cacahuète alors c'est une question qui est super importante parce que ce qu'on a dit ici c'est qu'on allait aller chercher du rendement ou un peu plus de risque sur des opportunités mais dans des classes d'actifs qui vont être en même temps aussi un peu plus corrélées donc forcément ça veut dire que il faut rester présent dans des classes d'actifs qui sont décorrélantes et donc c'est pour ça qu'on a commencé cette présentation par un rappel qui était de dire il faut continuer à détenir des classes d'actifs qui n'ont pas l'air de présenter un grand intérêt quand on veut parler de croissance de résilience etc ici on veut parler de décorrélation du risque et la décorrélation du risque ça veut dire qu'il faut au moins détenir ces trois classes d'actifs qui étaient on rappelle l'or les hedge funds et les stratégies diversifiantes qu'on structure dans des produits structurés alors là j'ai deux questions je vais essayer de regrouper une qui fait référence à la old economy et la vieille économie qui est relative finalement aux pétrolières est-ce que les pétrolières sont mortes et j'en ai une autre qui est un petit peu qui va à l'opposé de ça qui parle des changements liés à l'intelligence artificielle et les données et l'impact que ça aura finalement sur l'économie je pense ici aussi sur les valeurs recommandées oui alors sur les pétrolières la question est en fait est-ce qu'elles sont mortes oui alors effectivement c'est assez abrupt comme question parce que on voit que les valeurs en bourse elles ont beaucoup baissé il faut quand même garder à l'esprit que ce sont des entreprises qui sont gigantesques on parle de bilans par exemple sur Royal Dutchel où on a les autres majors pétrolières en Europe on est en train de parler de bilans de 100 à 150 milliards d'actifs donc moi je pense pas qu'elles sont mortes parce que ce portefeuille d'actifs continue à générer du cash ça c'est clair les entreprises ont beaucoup travaillé pour faire en sorte que leur portefeuille d'actifs continue à générer du cash simplement ce cash au lieu de servir à renouveler le portefeuille d'actifs historique il va servir à transformer ce portefeuille d'actifs vers des actifs de production d'énergie et en particulier d'électricité décarbonée donc je pense qu'elles sont pas mortes mais qu'elles vont avoir beaucoup de travail que ça va prendre au moins 10 ans parce que pour renouveler un bilan de 100 ou 150 milliards à coup de 10 15 milliards par an il faut 10 à 15 ans et qu'à la fin on aura des profils de groupes qui vont devenir relativement comparables aux gens qu'on voyait tout à l'heure comme Enel qui sont les électriciens décarbonés maintenant la question sur la digitalisation et la data c'était l'impact dans la transformation des changements dus à l'intelligence artificielle et les données alors l'intelligence artificielle en fait on la voyait dans le tableau sur les GAFAM c'est une des dimensions et c'est une des poches de R&D principales de ces entreprises et c'est ce qui va leur permettre d'augmenter encore la connaissance de leurs clients et leurs clients c'est nous en fait c'est les utilisateurs de ces plateformes et une des raisons pour lesquelles on a sélectionné ces cinq entreprises de data qu'on a appelé les data majors maintenant qui sont Google Amazon Facebook Apple et Microsoft et pour nous c'est les GAFAM alors on aurait pu aussi se poser la question de savoir pourquoi là-dedans on n'a pas mis Tesla ou Netflix qui sont aussi d'excellentes performances boursières sur les dernières années il y a deux raisons à ça la première c'est que ce qu'on cherche comme action cœur de portefeuille ce sont des entreprises qui répondent un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure ce qu'on appelait le style d'investissement co-holding donc on veut des entreprises qui génèrent du free cash flow de manière importante et qui en génèrent tout le temps et ça c'est pas le cas de Netflix par exemple ou de Tesla encore et la deuxième c'est justement ça c'est que la génération de ce free cash permet de faire soit des acquisitions très ciblées dans des nouvelles technologies qui sont nouvelles même pour ces plateformes qui permettent d'entretenir leurs avantages concurrentiels qui permettent d'aller plus loin dans les technologies et l'intelligence artificielle en fait partie ou de faire les dépenses de R&D qui permettent de le faire et ça ça va permettre à ces entreprises de garder leurs avantages et c'est la raison pour laquelle nous on considère que ces entreprises parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le niveau de valorisation de ces entreprises on est sur des capitalisations qui sont colossales plusieurs de ces GAFAM ont des capitalisations de plus de 1000 milliards de dollars et c'est la raison pour laquelle nous on table encore sur des taux de croissance de ces entreprises de 10 à 15% par an sur les 7 à 10 prochaines années et toujours une très forte génération de cash flow qui une fois actualisé permettent de justifier et un peu plus les niveaux de cours de bourse qu'on constate aujourd'hui Alors je vais vous prendre encore une question ou deux là j'en ai une sur la classe active de l'immobilier vous n'avez pas parlé de la classe active de l'immobilier compte tenu des rendements positifs qu'elle fournit encore aurait-elle sa place dans votre portefeuille type merci par avance Oui alors effectivement on n'en parle pas explicitement parce que c'est toujours difficile à intégrer dans une allocation type classique mais effectivement à partir du moment où les rendements obligataires sont bas ça veut dire que les actifs réels et l'immobilier en fait partie sont un des vecteurs d'investissement et puis aussi en termes de rendement c'est la raison pour laquelle aussi la classe d'actifs a très bien performé le rendement de l'immobilier est tout à fait en mesure de se substituer au rendement perdu des obligations de haute qualité et des obligations souveraines donc oui Alors je propose de prendre une dernière question Frédéric au niveau régional actions que pensez-vous des actions émergentes ? On en pense du bien on en pense du bien donc ça fait partie des segments ou des sous-classes d'actifs qu'on va peut-être chercher à privilégier dans la période qui vient pour deux raisons parce que ça concilie un peu deux des aspects qu'on vient de voir là sur la classe d'actifs actions parce que les pays émergents et on le voit et c'est même spectaculaire sur la Chine parce que les indices d'actions émergentes le plus gros poids là-dedans c'est la Chine et encore plus la Chine au sens large la Greater China c'est le poids principal prépondérant dans les indices d'actions émergents c'est là qu'est la croissance et on sait que si on fait la somme de 2020 et 2021 avec les prévisions de croissance qu'on a par exemple du FMI déjà aujourd'hui on sera sur une zone qui va être en croissance de l'ordre de 10% sur l'ensemble des deux ans alors que le monde développé aura à peine fini de récupérer fin 2021 ce qu'il a perdu en 2020 donc ça reste la zone qui va le plus tirer l'économie mondiale donc c'est un vecteur de croissance et en plus les actions émergentes prises en masse en termes d'indices présentent des caractéristiques value dont on parlait donc on a un peu le fromage et le dessert j'allais dire sur la classe d'actifs des actions émergentes peut-être à partir de l'année prochaine ça a déjà commencé en fait cette année d'être tiré par la croissance et par un rattrapage de la value par rapport aux actions développées Merci Frédéric je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir cette vidéo sera visible comme les précédentes sur notre site internet dès demain matin nous vous remercions évidemment pour votre participation merci Frédéric pour votre présentation merci et nous en profitons un petit peu en avance pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et pour commencer une très belle soirée au revoir Merci à tous bonsoir Merci à tous